En Ukraine, on apprend que le colonel Mamadi Doumbouya a fait don de 100 000 dollars. L'annonce a été faite vendredi 4 mars par le ministre guiné des affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et des guinéens de l'étranger via sa page Facebook, Kabine Fofona. Oui, on a tous appris que le président a offert 100 000 dollars. Peut-être que ça vient des fonds spéciaux de la présidence de la République, mais on se poserait véritablement la question de savoir à quoi cela va servir concrètement. Aujourd'hui, les guinéens qui vivent en Ukraine sont dans des conditions difficiles. On apprend, nous avons vu hier le président des guinéens d'Ukraine, qui nous expliquait un peu que des conditions ont été mises en place pour leur permettre d'arriver aux frontières polonaises. Est-ce qu'en fait, tout cet argent-là va servir à mettre en place d'autres process parce que le fait d'arriver en Pologne n'est pas, je veux dire, la fin du calvaire de ces guinéens-là. À quoi ces 100 000 dollars vont servir ? Et puis, il y a aussi quand même une chose, je pense qu'il faut éviter un peu de personnaliser ces dons-là. Je pense qu'il serait mieux que cela soit plutôt dit comme étant le gouvernement. Mais si ce n'est pas le gouvernement qui le fait, si ce n'est pas l'État guinéen qui le fait, peut-être qu'il faut justement considérer cette annonce. Oui, nous, nous, Balde. Non, honnêtement, l'autre question, c'était de savoir pourquoi pas l'État. Je trouve ça même écœurant d'entendre le président de la réplique, Mamadi Doumoué, a donné. Mamadi a donné combien à qui avant d'aller au palais ? Il a donné combien ? À qui ? Mais c'est comme ça qu'on nous timpanisait avec le professeur Alva Kondé à donner un hôpital. Les partenaires ont même du mal à travailler avec nos gouvernants. Tellement qu'on a cette lâcheté de ne pas pouvoir agir conformément aux intérêts de notre nation. Il l'a dit, les Guinais ont souffert, il y en a qui ont réussi à sortir du territoire ukrainien. D'autres sont encore là-bas puisque... Non, contentons-nous de dire que... Non, 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 ce n'est pas acceptable de l'annoncer comme ça. Honnêtement, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Et surtout, il faut prendre maintenant l'opinion comme une opinion de 2021 et non de 58. On ne peut pas... C'est-à-dire que même l'annonce-là, même cette manipulation qu'on croit faire, c'est qu'on dénature le don, le fait. Et puis, on heurte un peu les sensibilités puisque tous les Guinais savent que ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui a donné. C'est l'État, c'est des caisses. Non, on ne le sait pas. Non, 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 on sait que ce n'est pas de lui. Non, on ne le sait pas. Mais il travaille où ? Il travaille où ? Il a sorti l'argent d'où ? Parce que même les caisses noires dont il parle, même les... On dit que ce n'est pas alimenté. Non, non. Même si ce n'est pas alimenté, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui, c'est l'argent d'où nos dépôts. C'est l'argent public. Il travaille où pour accumuler cet argent ? C'est des questions qu'il faut se poser. Moi, je suis d'accord avec vous. Ibrahim Assoury, Lincoln Souma, est-ce que vous comprenez cette annonce du ministre des Affaires étrangères ? Je ne comprends pas. Vous savez, avant le cas de l'Ukraine, on nous a fait courir ici que le président a donné trois bus au CNP. On annonce 100 000 dollars, on ne nous dit pas pour qui c'est destiné, combien de Guinéens sont sortis de l'Ukraine et aucune autre, disons, explication sur cette situation en Ukraine. Non, j'en viens, je vais même détailler puisque ma rubrique internationale se réfère souvent à cela. Mais la manière, il faut condamner. Le président a donné trois bus, les bus achetés par Damaro. Et finalement, on a compris que ce n'est pas les bus du président. Avant, le président a donné combien à qui ? C'est comme le cas, il faut condamner quand le président a donné. Ce président, il donnait, est-ce qu'il donnait des milliards ? Les 100 000 pour vous, c'est l'argent de l'État ? Non, mais c'est l'argent de l'État. Et pourquoi pas ? Même si c'est le président, mais qu'on dise l'État a donné. Parce que ce président n'était pas aussi riche quand il venait au pouvoir. Alors, par rapport à ce rapatriement, à cette aide faite au Guinéen, ça va servir à quoi ? Des pays comme le Ghana, le Nigeria ont déjà fait le premier convoi de rapatriement de leurs ressortissants. Le Ghana, le premier, le Nigeria a suivi. Et rappelez-vous aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, les pays maghrébins, c'est-à-dire l'Algérie et autres, s'organisent aussi à rapatrier leurs compatriotes. D'ailleurs, les Argentiniens sont allés jusqu'à négocier, ou les Tunisiens sont allés jusqu'à négocier avec les Ukrainiens ou les Russes, de sorte que leurs ressortissants quittent au moins le pays sain et sauf pour être en Pologne et de façon très sécurisée. Qu'on le dise aujourd'hui, combien de Guinéens se trouvent sur le sol ukrainien ? C'est la première des choses. Il faut faire le recensement. Officiellement, on ne le dit pas. C'est ça que le ministre... Alors, je prends le cas du Maroc. Le Maroc a fait une étude, en tout cas en termes de budget, pour rapatrier ses compatriotes. On suppose que pour chaque Marocain qui doit rentrer au pays, il lui faut 70 héros. Donc, l'État a fait une étude pour savoir combien il faut mobiliser pour rapatrier tous les Marocains de ce côté ou le premier contingent. L'argent qui est parti, ça va être reparti en combien de personnes ? Est-ce qu'ils sont tous ensemble ? Non, mais c'est le ministre qui fera ce travail-là. Oui, mais on est en période de guerre, là. Nous savons aussi l'ingéniosité du Guinéen, qui peut même voler à l'au-delà, chez Dieu. Ça, vous savez très bien. Donc, moi, je me dis aujourd'hui qu'il fallait trouver au moins des moyens nécessaires pour ne serait-ce que rapatrier les Guinéens, bon, pas forcément en Guinée, mais qu'on les regroupe soit en Slovaquie ou bien en Roumanie ou en Pologne, et savoir comment les traîner maintenant vers notre pays. Ce tel geste servira quoi ? Pendant cette guerre, la question reste posée. En tout cas, le geste n'est pas mauvais. Non, le geste en soi n'est pas mauvais, mais la méthode, moi, je m'interroge la dessus. Est-ce que la priorité, selon vous, Talib et Barry, est ailleurs ? Faut-il s'inquiéter justement et aller chercher le dernier Guinéen qui se trouverait sur le sol ukrainien, plutôt que d'annoncer 100 000 dollars dont on ne sait même pas la destination ? Absolument. En fait, tout ça rentre dans le cadre du culte de la personnalité. Annoncer 100 000 dollars que le président aurait donné, ce n'est pas le président. Il ne peut pas donner 100 000 dollars. C'est l'État. Il ne peut pas donner 100 000 dollars. C'est l'État, c'est l'État guinéen qui a trouvé, donc, disponibilisé 100 000 dollars pour les Guinéens vivant en Ukraine. Maintenant, c'est le président qui a certainement donné son accord ou fait la proposition, on ne sait trop. Mais c'est l'État guinéen, ce n'est pas le président de la transition. Il faut qu'on arrête, justement, de tout renvoyer, de tout ramener au président et pour nous présenter un homme généré dont la générosité n'est devenue légendaire que quand il s'est installé au Palais Mohamed V. La priorité, à mon avis, c'est ce que les autres États ont fait. Ils ont affrété des avions qui sont allés chercher, justement, ceux de leurs compatriotes qui voulaient rentrer dans leur pays. Moi, j'aurais bien apprécié une communication du ministre des Affaires étrangères nous expliquant par le détail qu'est-ce qui est mis comme dispositif afin que nos compatriotes soient rapatriés, en tout cas pour ceux qui le désignent. Mais ça, ça, il l'a fait. Oui, non, non. Je vous dis, oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a fait. Il l'a fait. Oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est rapatrié. Sa communication... Les premiers sont arrivés ou pas ? Non. Non, mais il n'a pas. Il a quand même dit que ceux qui voulaient quitter ont été rapatriés vers les pays voisins. Exactement. Ceux qui sont restés ont décidé de rester, mais qui sont suivis quand même de près par les autorités. Et d'ailleurs, maintenant, ceux qui sont arrivés... Est-ce qu'il y a les Guénéens qui ont émis le souhait de rentrer ? Les Guénéens qui refusent de rentrer. Sur la huit centaine de Guénéens, il y a moins 20, 50, qui souhaiteraient pouvoir rentrer en Guéné. Je vois pas qu'il y a envie de rentrer. Qui souhaiteraient pouvoir rentrer en Guéné. Ça m'étonnerait. Oui, oui, justement. C'est en cela. S'il en est ainsi, c'est que c'est grave. C'est que même cette nouvelle gouvernance-là ne laisse pas à espérer. Si sur huit cent Guénéens, personne ne veut rentrer, c'est extrêmement grave. Je voulais juste placer un mot. Lors du conseil du ministre dernier, le prix Nesol Mandela, comme l'aim le dit notre Mohamed Kaba, avait dit que le président a pris des dispositions importantes. Ça, c'était le jeudi. Alors, vendredi, on nous annonce cent mille dollars. Vous parlez de huit cent Guénéens. Alors, faites un petit calcul tout simple. Cent mille dollars divisé par huit cent. Cent mille dollars. Cent mille dollars. Cent mille dollars. Cent mille dollars. En temps de guerre. Ça va servir pratiquement à quoi ? Non, mais moi, j'ai... Achter les vêtements, la nourriture, le transport. Il faut pas... Non, non. Non, parfois, il faut le faire. Je veux... Emma, j'ai l'air. On a dit... 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 Alors, pas tous à la fois. Pas tous à la fois. Cent mille dollars. Cent vingt-cinq mille dollars. Cent vingt-cinq dollars. Cent vingt-cinq dollars. Ça fait combien de francs guinéens ? C'est à peu près... Neuf cent mille francs guinéens. Non, un peu plus de... Parce que c'est un dollar. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Vous avez calculé tout à l'heure... Non, non, non. Non, pas des euros. Hein ? Tout à l'heure, pour la Tunisie, l'un qu'on nous disait que le gouvernement tunisien a fait un calcul pour ses compatriotes. Ça faisait quoi ? 70 euros. Et ils se sont mobilisés. Mais un million. Là, on met quand même. Un million de francs guinéens pour quelqu'un qui a tout laissé. Non, non. Pourquoi je vais relativiser ? Non, c'est de l'argent de poche. Résumons-les ainsi. Voilà, il a précisé. C'est des besoins primaires. C'est des gens qui viennent de quitter quand même un pays en guerre qui ont peut-être besoin de manger au moins le jour où ils vont arriver dans le pays limité. Franchement, honnêtement, il ne faut pas voir seulement les cent mille dollars et oublier aussi le dispositif, l'organisation qui est mise en place là-bas dans le pays. L'Imitrof, la Roumanie, la Pologne où des Guineens reçoivent leurs compatriotes et c'est en complicité avec les diplomates guinéens sur place. On a demandé à des Guineens d'accueillir leurs compatriotes chez eux. C'est une situation de crise. On ne peut pas prendre les Guineens en champ jusqu'à la fin de la guerre. Tout de suite. Peut-être que dans les semaines, dans les jours à venir, on peut encore annoncer un million de dollars. Qui le sait ? Par contre, lorsqu'on dit j'ai envie de venir quand même le marteler là-dessus quand on dit que c'est le président qui a donné, moi ça me fait penser à deux choses. Clairement parlant, il faut qu'on arrête de dire que c'est le président qui a donné. Si on insiste que c'est le président qui a donné, j'ai envie alors que la CRIEF s'intéresse aux comptes bancaires de Mamadi Doumbouya. Parce que si Mamadi Doumbouya qui est arrivé au pouvoir en septembre 2021, où les comptes étaient gelés là, est-ce que vous n'avez pas envie de savoir si il y a encore des Guinéens à Kersone ou à d'autres villes qui sont prises par l'armée russe ? On sait qu'il y en a parce que jusqu'à hier, moi j'ai changé avec un Guinéen qui est à Odessa, qui est pratiquement en train aujourd'hui de tomber dans les mains de l'armée russe. Il y en a encore, mais qui ont décidé de rester malgré tout. Et le gouvernement l'a dit clairement, ils ont décidé de rester malgré le dispositif d'évacuation qui a été mis à place. Oui, il m'a dit qu'il a préféré rester. Je pense que la majorité a souhaité rester dans l'environnement immédiat en Pologne et ailleurs dans les pays européens. Je parle d'un Guinéen. Vous n'allez pas me dire ce que quelqu'un m'a dit. Je parle d'un Guinéen qui m'a dit qu'il a tout là où il est et qu'il préfère rester là où il est. C'est quand même assez simple là. C'est des Guinéens. Mais quand quelqu'un décide de rester, vous n'allez pas venir le tirer par l'eau. Il m'aurait pour dire qu'il faut sortir. C'est un choix pour lui. Le plus important pour moi aurait été que la diplomatie guinéenne mette un dispositif en place et cela a été fait. Il faut voir peut-être dans les jours à venir d'autres mesures qui peuvent suivre. Mais je reviens là-dessus. si c'est Mamadi Doumbouya qui a donné 100 000 dollars en tant que Mamadi Doumbouya il va falloir qu'on aille regarder dans son compte bancaire parce qu'avant d'arriver au pouvoir il n'avait pas la possibilité de donner un milliard. Si aujourd'hui il donne un milliard il faut voir combien de milliards il doit avoir dans son compte personnel. Moi je m'interroge. Sinon il faut qu'on arrête ce culte de la personnalité. Le président ne fait pas C'est l'État qui a donné. Merci à vous Emmanuel. Je pense qu'il y a un dispositif qui a été mis en place par le ministère via une cellule de crise qui prend en compte ces Guinéens qui sont en Ukraine. Je crois qu'il faut regarder un peu est-ce que ce dispositif fonctionne. Mais l'autre chose quand on dit que Mamadi a offert ce n'est pas Mamadi commandant des forces spéciales c'est Mamadi président de la République qui a accès aux fonds spéciaux. Je pense que ceci est important. Donc là nous nous voulons des fonds spéciaux. Le ministre des Affaires éternelles l'a précisé. Non, ça ne peut venir que là-bas. Si ça vient ailleurs justement il y a une nécessité Mais l'État dans ce pays dans ce pays dans ce pays dans le budget du ministère de l'éducation on sort de l'argent on construit une école on dit que c'est Alpha Condé qui a offert l'école. Je dis ceci il y a une logique. Le trésor public est différent de Mamadi d'Ombouya. Les fonds spéciaux c'est l'argent public. Je vous dis même quand il prend là-bas il faut il faut arrêter le nationalité. Les fonds spéciaux les fonds spéciaux demandez regardez la regarde la documentation là-dessus. Mais pourquoi attribuer ce don à Mamadi ce n'est pas lui laissez-moi finir laissez-moi finir les fonds spéciaux sont réservés uniquement au président de la République il fait il fait des fonds spéciaux ce qu'il veut d'abord d'ailleurs le vrai 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 Et maintenant on va l'écouter terminez s'il vous plaît je dis que ces fonds ne peuvent venir ou ne doivent venir plutôt que des fonds spéciaux si ça ne vient pas des fonds spéciaux c'est qu'il y a un problème d'ailleurs le vrai nom des fonds spéciaux ça s'appelle les fonds politiques ça sert à cela le président de la République je dis ceci on est dans un régime où on reconnaît aujourd'hui à Mamadi qui joue le rôle de président de la République l'argent qu'il donne il ne peut le prendre que là-bas quand on dit que le président de la République a offert ça ne peut venir qu'au sein qu'à ce niveau-là et ce qui fait d'ailleurs la spécificité des fonds spéciaux ce qui ne se justifie pas il peut l'offrir à qui il veut s'il veut il peut le prendre il les offre par exemple à Marouane on ne peut pas lui demander quoi que ce soit là-dessus donc quand on dit que c'est le président de la République qui a offert l'objectif en réalité ce sont des fonds politiques ça sert à faire de la propagande ça sert à faire de la campagne et le fait que l'on dise que c'est le président qui a offert ça sert ça sert encore et pourquoi faire une campagne pendant qu'on n'est pas en période électorale Marouane Marouane la question pour Marouane s'il vous plaît c'est l'état guinée qui a attendu et c'est Mamadi qui a annoncé pour offrir 5 millions de dollars au Guinée 5 millions de dollars je ne savais pas que Mamadi était devenu le Kayamagan du dollar parce qu'avant qu'il n'arrive au palais c'était quand même un boulot-colon comme on le dit à Malengue c'était un homme qui avait peut-être le même revenu que moi mais très malheureusement mais pas du tout avant qu'il ne soit là avant même qu'il ne soit porté à la tête des forces spéciales c'était le patron voilà oui donc c'est ce que je dis donc c'est quelqu'un qui avait un train de vie qui pouvait égaler quand même le mien il n'y avait pas assez de différence mais subitement il est devenu le Kayamagan du dollar c'est comme le Kayamagan qui avait existé dans les temps anciens qui était le roi de l'or donc c'est quand même très aberrant de constater cela mais dans un état organisé il y a toujours ce qu'on appelle les fonds d'urgence un fonds d'urgence c'est ce fonds qui est destiné à ce genre d'événements qui prévient soit les catastrophes naturelles ou tout ce qui peut arriver dans des moments où l'état n'a pas de liquidité solide pour pouvoir financer cela donc on se réfère aux fonds d'urgence et d'ailleurs même dans le gouvernement aussi il y a ce qu'on appelle les fonds sociaux qui peuvent financer ce type d'événements mais ici il faut qu'il y ait une communication parce que le prix Nelson Mandela qui Morisanda il n'est pas en train de rendre un service à Mamadi Doumbouya parce que Mamadi Doumbouya ne sera pas éternel si on ne justifie pas la provenance de ce montant on sait que demain il pourrait être traqué par le futur président qui viendrait parce que ça il doit justifier même si c'est pour venir en aide aux Guinéens c'est quand même il y a il faut suivre cette orthodoxie et surtout il faut avoir une discipline dans le financement de tout ce qu'il y a même si le besoin urge mais il faudrait quand même suivre la procédure normale et mieux le président devrait quand même associer le gouvernement cela devrait faire l'objet d'une décision du gouvernement pour pouvoir faire face à un tel besoin mais rien de tout cela n'a été on a voulu présenter quelqu'un comme étant un bon samaritain c'est quelqu'un qui est venu qui veut sauver les Guinéens bon bref la nature du don n'est pas n'est pas mauvaise mais c'est l'efficacité qu'il faut questionner aujourd'hui est-ce que 125 dollars si on dit parce qu'il y a trop de contradictions dans les propos d'Emmanuel il y a des Guinéens qui ne veulent pas quitter l'Ukraine parce qu'ils ont décidé d'y rester mais il y a quand même ces besoins de questionner aujourd'hui l'efficacité merci Marouane avant d'installer notre invité de prestige docteur Ousmane qui a rapidement en deux minutes un mot sur la décision du comité de normalisation de la fédération Guinée de football qui a donc annoncé la dissolution de tous les staffs techniques des différentes équipes nationales de football une décision qui s'inscrit dans le cadre des réformes engagées par cette équipe et on parle donc du recrutement d'un entraîneur d'un sélectionneur de l'équipe A de notre sélection rapidement Talib Bari oui écoutez cela était déjà dans les tuyaux parce qu'on a suivi Kabadjawara sur le canal plus qui faisait état donc de la fin de son contrat parce que le contrat qui lui avait été trouvé précisait que il devait rester donc à la tête de l'équipe nationale apparemment juste après la fin du premier tour de la Cannes donc aujourd'hui c'est dont il est question c'est qu'on puisse recruter un nouvel entraîneur et mais est-ce que tout cela n'est plus qu'une formalité puisque le ministre Béa a annoncé ici tout son soutien à Kabadjawara est-ce que comme on l'a vu par le passé tout cela renverrait justement à une formalité et les jeux étant déjà faits Kabadjawara est déjà pratiquement la faveur du ministre et même à printon d'autres structures des milieux sportifs donc on attend de voir ce à quoi cela va aboutir puisque l'enjeu ici l'enjeu majeur c'est le recrutement du futur entraîneur et pourquoi pas Kabadjawara bon je pense que moi je ne suis pas très offert des infos aux sportives mais je pense que Kabad nous a quand même conduit au niveau où on a l'habitude de nous limiter parce que depuis toujours la Guinée sa performance c'est à ce niveau là et pourquoi pas je pense qu'on pouvait effectivement le reconduire moi je pense que c'est c'est aussi la transition à la fegifoot il faut il faut voir les choses comme ça on remet à plat tout ce qui est là le temps de reconstruire parce que c'est l'argument avancé par le coup nord ça ne concerne pas que Kabadjawara ce sont toutes les équipes excepté je pense une section du Cili féminin qui semble-t-il est engagée dans une campagne qui va vers la coupe du monde ce patron en naine donc c'est seulement ce staff technique qui est maintenu mais sinon tous les autres staffs techniques ont été dissous ça ne concerne pas que Kabad et je dis d'ailleurs Kabad était déjà on l'avait déjà remercié de toute façon en attendant peut-être de relancer un processus de recrutement mais moi je considère que ce n'est qu'une transition quoi voilà pour voilà pour donc la fin de cette première partie de Mirador restez avec nous à suivre parole directe avec notre invité de prestige déjà